je la pousse là ou pas dans l'eau et salut à tous nouvelle vidéo avec julia la caméra on a fait bienvenue chez nous le home tour pour l'intérieur là c'est l'extérieur donc voilà une chose qu'on changerait l'intérieur mais si vous voulez on refera on refera un tour généralement c'est sur vidéo qui plaise bien aux gens donc voilà là c'est plus pour notre extérieur et notamment la partie terrasse piscine tout ça donc je sais pas si tu as filmé là mais il y a le panier de l'olivier ah ouais la pj et sa passion du basket qu'on peut régler bien sûr là il était en mode janie il est à taille réelle de nba tu m'avais dit c'est ça et celui là il vous le dit pas mais c'est le mien pour m'entraîner avec mon fils parce que le basket et moi c'est pas encore un petit olivier qui était déjà une pelouse particulièrement bien tondue si je peux me permettre donc on a de la chance on a le toboggan le balançoire tout ça offert par alex et cap le trampoline offert par adouane en fait non on a qu'on a que des choses à faire c'est ce que j'avais dit voilà on a un petit trampoline ici qu'on avait acheté le gros trampoline offert par adouane il ya le grand et juste avant janie il avait le petit donc il sera pour giovane au final on a on avait de la chance il ya pas mal d'arbres non on a coupé pas mal on en a rajouté deux trois aussi mais bien des arbres on essaie de faire monter osciller voilà donc on a on a délire sur les côtés on fait un peu monter un peu ce qu'on parle de la haie que j'ai tout fait à la main je me suis écorché les doigts pour éviter la visibilité avec les voisins là c'est tout fait par mois ce côté j'étais fier c'est moi qui tombe et l'année dernière début d'année c'était julie c'est vrai que petit à petit on tombe et moi souvent et donc on a mis un robot à vous c'est pratique de ouf pas mal franchement c'est grave pratique pour l'instant là je l'installer que sur ce côté là donc c'est un robot gardena c'est un ami lionel qui qui bosse là dedans et tout à la que vous verrez il a fait la même chose chez lui mais si ça intéresse vous mettrai en en description si vous êtes de la région ronald pourquoi il peut peut-être faire quelque chose mais voilà et en fait le robot toute la journée il tourne il coupe la pelouse il s'occupe tout seul et janie l'appelle maurice voilà il s'appelle maurice maurice le seul truc c'est quand vous l'installez en fait vous devez faire tirer un câble tout autour pour lui délimiter la zone et le faire revenir ça va c'est quand même discret ça se voit pas trop c'est le petit câble petit à petit en fait quand ça pleut et tout il va s'enterrer ouais petit à petit et donc vous devez juste faire les bordures faut tirer le câble et donc moi pour l'instant j'ai fait le câble que sur cette zone là parce qu'il faut aussi bien sûr une arrivée électrique donc vous verrez les deux autres zones c'est un peu la jungle d'ailleurs j'ai bien aimé l'installation torse nu dans le jardin en train de mettre les fils ça va beaucoup plus visuellement si on a mis ça aussi pour choper la piscine ça bah tu vois je me posais la question et la femme copine m'a dit à quoi ça sert j'ai dit je sais pas je te jure la pompe à chaleur pour la piscine ah bah maintenant je saurais quoi dire on a un petit bassin ici qui était déjà présent et donc en vrai que tu aimes entretenir j'arrive des fois avoir l'eau très claire et je voulais faire la vidéo quand l'eau était très claire mais on n'a pas réussi là franchement il fait trop chaud je crois qu'ils ont faim là là elle devient verte donc ça ce sont les grosses c'est des poissons que julia a acheté ce sont des carpes coï pour info si on nous demande il y en a plusieurs qui sont marques moi j'ai créé la petite cascade mais là vous voyez je pense qu'elle s'est encrassée elle coule plus donc faut que je regarde mais j'avoue c'est de l'entretien à base et les bambous c'est nous aussi qui les avons posé c'est vrai voilà ils sont en train de pousser mais l'avantagent des bambous c'est ça monte très haut ça gâche assez vite le visuel je trouve c'est joli ça fait une ambiance c'est vrai même tu crois pas en france je trouve avec des bambous ouais c'est vrai c'est vrai c'est plus sympa là en fait j'ai mis un accord c'est une fiche tower donc les gens il y en a même dit mais tu mets un accord au milieu de ton bassin mais en vrai c'est qu'il est retourné c'est dire qu'ils peuvent accéder par dessous aujourd'hui il n'a pas d'eau pour que les gens comprennent j'attends en fait que l'eau se stabilise parce que je l'ai rechangé il y a pas longtemps donc tu vois que l'eau sera stabilisée que j'arrive à la ravoir claire l'aspire l'air ça fait monter l'eau et en fait les poissons ils peuvent monter l'eau elle est plus chaude et franchement ils vont tout le temps dedans c'est magnifique je vous montrerai un jour quand ce sera fait voilà après on continue la visite là vous avez une petite paire claquette des jouets pour enfants un ami bonjour médic chirurgien si vous avez suivi c'est vrai c'est médic qui a opéré karim sur votre time sur la grosse transformation physique et c'est médic qui a joué le jeu avec nous qui nous a fait des faunées infect pour le canular voilà donc là c'est l'arrière de la maison quand on passe là bas on arrive sur le flanc et derrière on est à la parallèle de l'entrée allez moi je vais te filmer un peu présente nous le le four à pizza que nous n'avons jamais utilisé si j'ai une fois j'étais non mais j'ai juste fait un feu dedans pour essayer en ce moment il n'est pas très bien à réagir parce qu'on reçoit pas beaucoup on était parti on revient de vacances alors revient de vacances super franchement marbella en couple sans enfants on a adoré même si on aime nos enfants voilà c'est la petite table basique tu peux recevoir du monde le parc à enfants on garde le parc on a fait une fête en fait avant de partir et là on n'a pas trop rangé toutes les affaires piscine et c'est ça le four à pizza four à pizza barbecue petite mini cuisine extérieure on va dire l'arrière de notre maison toujours avec des bambous de petits palmiers pour garder un esprit un petit peu sur la France avoir l'impression d'être ailleurs ils ne pouvent pas beaucoup je trouve ils étaient plus petits ceux là là bas c'est pour ça ouais oui mes lunettes parce qu'on arrive vraiment sur un petit plan de paradis tu l'as voulu mon amour tu l'as eu nous l'avons voulu nous l'avons voulu le jacuzzi le jacuzzi qui m'arrive de nettoyer la preuve ouais c'est moi qui viens de nettoyer je viens de changer l'eau en fait donc là je le fais tourner un peu il se nettoie ouais il vient de chez spa alina ils font plein de spa de nage spa jacuzzi ils sont hyper bien il n'a jamais eu de problème nous qui avons jamais le jacuzzi au niveau de l'entretien ça va ça reste super raisonnable bah oui c'est moi qui le fait d'ailleurs on n'est pas un entretien en vrai c'est comment non franchement c'est une fois une fois par semaine en fait c'est comme une piscine tu as l'équivalent du skimmer une fois par semaine tu mets du chlore tu verses un verre dedans d'une produit honnêtement je sais même pas trop ce que c'est mais ça permet en fait de nettoyer puisque plus l'eau elle est chaude plus les bactéries se développent facilement et aussi en fait celui-là ce qui est vachement bien c'est que toutes les nuits je l'ai programmé tu as un ozonateur c'est à dire que ça tourne ça fait tourner l'eau ça sépare au niveau d'oxygène bref il y a un système d'ozonation qui fait que ça purifie on va dire ça empêche les bactéries de se développer ça fait ça toutes les nuits c'est automatique vous pouvez le programmer pour chauffer et tout mais là on est en journée mais il change de couleur là aussi tu peux avoir la cascade d'eau qui tombe je vais mettre des images je pense de ce soir je vais filmer un peu la nuit pour montrer à quoi ça oui parce que des fois je descends et mon mari il est là il a le rétroprojecteur ici il se met un film un cigare un petit verre mais t'as raison t'as raison c'est le rêve c'est c'est trop lourd donc voilà derrière vous connaissez on va voir mon côté mais c'est la salle de muscu que je ne fréquente pas beaucoup ces derniers temps moi personnellement il va falloir m'y remettre à la salle de muscu on a aussi bon là ici on a le le sauna je crois qu'il avait filmé déjà donc c'est vrai qu'on a la chance on a sauna japousie piscine chauffer c'est lourd on a une belle salle de muscu donc c'est vrai qu'en ce moment on pourrait peut-être faire payer l'entrée pour faire venir quelques personnes donc ça c'est la salle de sport je pense qu'il avait déjà dû vous montrer ça reste relativement grand pour une salle de maison de ouf ah et le petit frigo et les boissons je suis là il s'allume y est ça fait quoi donc la piscine j'avais pas mal fait de story et tout si vous me suivez sur sur insta snap parce que je devais installer en fait le rideau de piscine donc la piscine on l'a acheté elle était là mais il y avait des fuites donc on a dû faire refaire et tout et à la base on a mis une vache mais c'est vrai que c'est pas très pratique avec les enfants et tout donc on a pu mettre un rideau de piscine donc on a pris sur piscine webstore et donc je parlais un petit peu avec le la personne le commercial de piscine webstore il m'a expliqué un peu et tout donc il m'a dit voilà faire une arrivée électrique qui situe sous ce poteau là et donc bah moi en fait c'est facile j'avais l'arrivée là mais j'ai dû casser le carrelage refaire l'arrivée percer je suis pas un mec je ne savais pas carrer donc voilà j'ai eu deux trois trois petits espérants j'ai un peu galéré mais j'ai réussi mais ça se voit plus mais si tu as une photo des travaux tu pourrais leur montrer qu'ils comprennent et voilà j'ai mis le volet et alors première chose je vous montre de loin et ce cactus vert fluo que j'adore qui s'éclaire la nuit et automatique s'éclaire vers 22 heures je crois et première chose moi j'ai dit par rapport aux petits ce qui me faisait peur c'est il faut que si qui tombe dessus ou quoi il tombe pas il m'a dit mais vous pouvez traverser moi j'y croyais pas juste je fais 85 kg donc là jusqu'à ce que je vais faire en direct je l'ai déjà fait j'espère juste que ça tient toujours mais je fais 85 kg et j'avais traversé voilà donc ça permet quand même gros hop n'empêche un des enfants je pense que ça se baisse pas autant que ça en plus non bah déjà un enfant il se baisse pas et surtout je veux dire 85 kg sur un seul appui voilà le machin il y a pas de soucis sachant qu'il y a beaucoup d'eau vu qu'on revient de vacances là ça a beaucoup plu je pense qu'il est un peu plus enfoncé c'est grave sécurité donc c'est vachement là je vais vous montrer en vrai moi j'avais pas compris qu'il y avait des des comment s'appelle des petits clips à détacher la première fois en fait tu as trois clips d'un côté trois clips de l'autre ce qu'il est en train de faire là il va le faire de l'autre côté et après tu as simplement ouvrir le rideau d'ailleurs tu as l'appli sur ton tel parce qu'il y a aussi la petite clé mais PJ PJ il est connecté PJ il a tout ouais moi j'aime trop ce délire là l'alarme de la maison les volets tout les lumières oui on a une alarme et c'est non je rigole et donc moi j'aime bien en fait ça et c'est vrai que pour ouvrir c'est facile en fait si vous êtes en bluetooth donc il faut avoir un contact visuel pour fermer et Gianni il est trop beau parce qu'on lui fait faire abracadabra PJ appuie donc Gianni il est hyper content je lui dis 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 t'es prêt ferme le volet s'il te plaît abracadabra ferme toi et voilà juste vous appuyez en fait une fois pour ouvrir j'appuie ça s'ouvre et là c'est parti c'est un peu plus long et en fait voilà après vous êtes tranquille vous partez bah pareil vous pouvez laisser appuyer machin ça se reparle c'est plus pratique que la bâche manuelle je pense que quand on était en vacances ça a beaucoup plus parce que l'eau elle est vachement haute c'est pour ça que ça ouais qu'il y a eu un petit peu de retour contrairement d'habitude PJ a choisi la couleur du liner pour avoir une eau assez azur comme ça n'est ce pas c'est beau franchement si si c'est beau la couleur que t'avais choisi ça tue et donc voilà pour tout ce qui est comme ça robot de piscine rideau de piscine ou quoi sur piscine ou upstairs vous avez le code promo PJ10 donc ça vous donne 10% sur tout le site et tout c'est intéressant et pareil à l'inospa on a eu la chance de faire un partenariat avec eux c'est vraiment des très bons produits tout ça donc si vous les contactez de notre part de la part de Julie ou de la mienne pour leur expliquer que vous êtes intéressés vous verrez avec le ou la commerciale mais peut-être que vous pourrez avoir notamment tout ce qui est le système de nettoyage ou quoi offert donc voilà essayez de négocier un petit peu mais ça peut voler je vous montre le volet mais ça c'est grave pratique moi je trouve le volet piscine parce que ce qu'on avait manuellement qu'on devait ouvrir défaire le soir des fois moi j'allais pas trop à la piscine je disais oh non faut tout que j'enlève faut tout que je remette et là je trouve que c'est quand même plus sécurité que le rideau à la main donc là des galets blancs qu'on a fait venir trouver un endroit paradisiaque pour des galets blancs les galets blancs viennent d'où ? des séchelles voilà des séchelles tout à fait tous les palmiers vont bien sauf un sauf lui je pense que lui il grandit pas lui Jany ou quoi parce que vous voyez ici Jany joue beaucoup avec les cailloux le sable et tout je pense qu'il l'a un peu il l'a un peu secoué et là il y a mon cactus rétroéclairé c'est à dire que du début avant qu'on refasse la terrasse on a tracé j'ai tracé une gaine pour passer un fil électrique vous allez parler dans les termes techniques mais vous connaissez peut-être et donc du coup en fait c'est un truc que tous les soirs en fait avec un minuteur de 20h30 à minuit à peu près les palmiers sont rétroéclairés et ça aussi ça s'éclairait je trouve que c'est joli ça fait une simulance avec la psy je vous dis ce soir j'essaie de vous faire un petit plan et là donc vous avez vu on a un autre petit bout de terrain là-bas derrière et on a aussi ici et ici le robot pour l'instant il marche pas parce que j'ai pas mis encore le fil donc vous voyez que c'est un peu plus la jungle là il y a un petit peu d'arbre tu sais et toi et moi on fait comme si on n'a pas vu que l'herbe avait poussé qui va la couper pêche ou Julie tu crois qu'il va se rendre compte oh arrête ces derniers temps c'est vrai Julie elle tombait la pousse et là on a un petit cerisier griotte aussi offert par Alex et K Alex et K pour les petites cerises griottes tellement on s'en occupe on a même les... on a... nous avons la main verte dirons-nous l'extérieur qu'on utilise le plus forcément c'est ce qui est autour de la piscine c'est le jacuzzi le jacuzzi tu peux y aller l'hiver je veux dire moi je kiffais on l'a reçu pendant entre Noël et le jour de l'an aller se faire un 30 décembre boire un verre se regarder un film alors qu'il fait 3 degrés d'or c'est magnifique donc voilà si vous avez la chance de pouvoir prendre un jacuzzi n'hésitez pas franchement je pense que je l'utilise plus que la piscine la piscine c'est vraiment bien l'été jacuzzi l'avantage je pouvais l'utiliser vraiment toute l'année et puis quand tu peux aller jusqu'à 40 non ? 40 ou 42 même je crois celui-là mais franchement à 37, 38 max c'est bien moi je me souviens au début de l'hiver je me mettais à 39 je me disais mais tu vas avoir froid et 39 en fait je tenais pas dedans même s'il faisait 0 dehors je tenais pas c'est trop chaud 37, 38 max vous allez voir on met plein de remouilles et les trucs on peut mettre de l'aromathérapie on peut connecter le téléphone on met la musique la petite cascade on met un rétro projecteur c'est que du bonheur je veux dire même si demain on est amené à être en appart c'est à la possibilité c'est intéressant sur un balcon il faut juste faire gaffe que ce soit solide le poids ouais parce que c'est lourd mais sinon c'est vraiment cool et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu il est temps pour moi d'aller quand même un petit peu en profiter mais on vous fait des gros bisous à bientôt vous pensez que je la pousse là ou pas dans l'eau cap ou pas cap ? ah je te chauffe là ouais en fait j'ai peur après des représailles t'as pas ton téléphone ? non mais j'ai mon broche ça veut tout dire allez bisous bonne journée tout le monde et voilà ça arrive donc là samedi après Eden Noëlie monsieur Pascal bonjour bonjour ça va finir à la piscine tu préférais dans laquelle Eden ? là-bas ou là ? là-bas c'est ça ? oui c'est ça Marc le frère de Pascal mais il se ressemble avouer se ressemble mais il est plus beau gosse que Pascal juste rajoute quand même la pompe s'est relancée donc c'est reparti voilà ça recoule donc normalement en fait c'est une pompe UV qui permet en fait de justement pas avoir cet aspect ouvert c'est reparti